Mehani, cette jeune collégienne de 14 ans, est entre la vie et la mort. En fin d'après-midi, en descendant du bus scolaire, elle est fauchée et traînée sur plusieurs mètres. L'accident a lieu en octobre dernier dans sa commune de Taputapu-Athéa. Lourdement touchée à la tête, Mehani est évacuée au CHPF du Tauné avant de revenir à l'hôpital de Raya-Théa. Les médecins ont dit qu'elle a besoin de sa famille, de toute sa famille, côté de son père et moi-même. Et que ça va être bien pour elle de lui apporter tout notre amour qu'on peut, le temps qu'elle soit toujours avec nous. Et comme eux et nous, comme les médecins et nous, nous ne savons vraiment pas à quel moment Mehani va vraiment nous laisser. Aujourd'hui, le pronostic vital de Mehani est toujours engagé. Elle est maintenue en vie, mais les médecins préfèrent qu'elle sorte de l'hôpital. En effet, une maladie nosocomiale pourrait lui être fatale. Devant la détresse des parents et leur peu de moyens, sur l'île, une chaîne de solidarité s'est mise en place. Pour les dons des boîtes sont déposées depuis aujourd'hui dans les magasins. Sur les réseaux sociaux, une page permet de maintenir le lien. Une fois que tous ces fonds seront récoltés, nous ferons un chèque que nous remettrons à la famille pour les différents frais. Ces dons permettraient à la famille de louer une maison à côté de l'hôpital. Celle-ci doit avoir une grande chambre climatisée pour accueillir la jeune fille sous assistance avec le matériel médical. Ainsi installée avec ses parents, Mehani pourra continuer de recevoir ses soins. Merci.